VOA Afrique Quelles en sont les conséquences ? Que signifie-t-elle pour le processus de paix au Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien ? Et pourquoi le statut de Jérusalem est-il à ce point délicat ? Notre décryptage à venir. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. La reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël continue de mobiliser la rue tant au Proche-Orient que dans d'autres régions du monde. Le sujet domine l'agenda diplomatique, d'autant que le statut de Jérusalem, ville trois fois sainte, a une importance délicate. Son histoire avec Raïssa Girondin. A la croisée des civilisations, Jérusalem. 126 km² de terre les plus symboliques, une mosaïque de croyances. Cette ville dit trois fois sainte est le berceau des trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, et y contient leurs lieux sacrés. Le dôme du rocher, troisième lieu saint musulman où s'élève également la mosquée Al-Aqsa. À quelques pas, le mur des Lamentations, un lieu de pèlerinage pour les juifs du monde entier. Et à côté, la basilique du Saint-Sépulcre, église qui accueille les cultes de six confessions chrétiennes différentes. La signification religieuse profonde de Jérusalem ne résout pas la question politique. Elle reste sans statut. Après avoir proposé l'internationalisation de la ville de Jérusalem en 1947, les Nations unies ont adopté une résolution prévoyant la création de deux États, Israël et la Palestine. Le futur État palestinien devait avoir Jérusalem-Est pour capitale et Jérusalem-Ouest comme capitale israélienne. Ce plan de partage n'a pas été respecté par les partis et a débouché sur deux guerres en 1967 et 1973. C'est lors de la première guerre qu'Israël prend le contrôle de l'ensemble de la ville et la proclame indivisible, ce qui n'a jamais été reconnu par la communauté internationale. Il y a un an, en décembre 2016, l'ONU votait une résolution dénonçant la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés. La situation se dégrade jour après jour et les voies menant à la paix sont plus que brouillées. Un paradoxe pour cette ville dont le nom signifie ville de paix. Raïssa Girondin, merci bien Raïssa. J'ajoute que réunis en sommet en Turquie, les leaders de l'organisation de la coopération islamique ont appelé mercredi la communauté internationale à reconnaître l'État de Palestine et Jérusalem-Est comme sa capitale. Et voilà, il est l'heure maintenant d'introduire nos invités, évidemment, pour comprendre le contexte et les conséquences de cette décision de notre studio à Paris. Le journaliste et politologue Moustapha Tossa, spécialiste du monde arabe, avec moi sur ce plateau à New York. Le journaliste sénégalais Dam Babou, ancien conseiller au sein de la mission du Sénégal à l'ONU. Et via Skype de Tel Aviv, l'universitaire israélien Elie Carmon, chercheur au centre interdisciplinaire Herzliya. Voilà, cette question somme toute élémentaire que je voudrais d'emblée vous adresser, Elie Carmon. Pourquoi l'administration Trump a-t-elle pris cette décision ? Pourquoi maintenant ? À mon avis, le président Trump voulait montrer à l'opinion publique américaine, d'abord, qu'il respecte ses engagements pendant l'élection, avant l'élection et immédiatement après. Et surtout, aussi, donner, si vous voulez, un cadeau à ses fidèles votants évangélistes aux États-Unis. Je crois que la motivation principale, c'était une motivation de politique interne américaine et pas reliée exactement à la situation au Moyen-Orient. D'accord. Moustapha Tessa, cette reconnaissance, change-t-elle le cours de l'histoire au Proche-Orient ? Pourquoi pose-t-elle un problème, d'après vous ? Elle pose un problème parce qu'elle change les termes du processus de paix en lui-même. Ce processus de paix aurait dû, dans le temps, aboutir à une installation de deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien et Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël. Et donc, cette reconnaissance américaine rabat les cartes et reconfigure tout à fait le jeu politique entre Israéliens et Palestiniens. Alors, moi, j'aimerais, avant de commencer cette émission, juste corriger un petit peu un de vos propos. Vous avez dit que cette affaire mobilise la rue et enflamme la rue arabe. Alors, peut-être, vu de Washington, on peut avoir cette impression. Mais vu d'Europe, à part les territoires palestiniens, à part la Jordanie et à part le Maroc, il n'y a pas eu de manifestation à la hauteur de ce move américain, de ce geste américain qui a une forte symbolique. Et donc, on se pose la question, en Europe et dans un certain nombre de capitales arabes, d'ailleurs, cette question est posée aussi dans les réseaux sociaux, comment se fait-il que les musulmans ou les arabes n'ont pas réagi de manière beaucoup plus forte pour exprimer leurs craintes, pour exprimer leurs réprobations et pour exprimer leur opposition à ce geste ? Et donc, il y a une interrogation. Est-ce que cela n'est pas, finalement, le fruit d'un grand marchandage qui est à l'œuvre avec l'administration de Donald Trump et un certain nombre de pays arabes ? Et ce sont des questions qui se posent en ce moment pour bien décoder et bien expliquer le comportement de certaines capitales arabes. Bon, évidemment, de par les images que nous avons vues, il y a eu quand même une certaine mobilisation. Il y a eu des heurts. Tant mieux, en fait, si, évidemment, ça n'a pas été violent. Et on espère que ça va être comme ça, d'ailleurs. Voilà une décision qui implique le déménagement futur de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Déménagement qui traîne depuis 1995. Dames Babou, la décision du président Trump est-elle vraiment un tournoi majeur dans la politique américaine dans cette région, au Proche-Orient ? Il faut probablement la placer dans le contexte actuel et les priorités de certains pays qu'on appelle poids lourds du monde arabe, notamment l'Arabie saoudite. Vous voyez bien que l'organisation pour la coopération islamique ne s'est pas réunie dans un pays arabe. C'est réunie en Turquie parce que l'Arabie saoudite a des priorités aujourd'hui au Yémen, dont elle a besoin fortement le soutien des États-Unis. Au Qatar, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et aujourd'hui, avec le nouveau prince qui est à la tête de ce pays, les dirigeants saoudiens ont d'autres priorités. Ceci expliquant cela. En plus, il faut prendre le contexte de la politique ici aux États-Unis. Le problème ne se pose pas réellement à la décision de Trump au niveau local. Il s'explique aussi par le fait que sa position par rapport à l'islam, certains islams, par rapport à son électorat, qui est un électorat particulier, compact, qui a une vision. C'est comme si c'était un renforcement des positions qu'il avait déjà avancé durant la campagne. L'Arabie saoudite n'ayant plus les moyens de ce leadership mondial sur les questions islamiques, étant occupé par le Yémen, le Qatar et les questions dans la sous-région, on peut parfaitement comprendre aujourd'hui l'absence de leadership en Syrie, l'absence de leadership presque en Algérie. Il n'y a que deux pays pratiquement où il y a un leadership réel dans le monde arabe aujourd'hui. C'est le Maroc et la Jordanie. C'est ça qui explique d'ailleurs que ce sont dans ces pays-là que les choses se passent. On doit se poser la question. Depuis que la décision est prise, pourquoi on a attendu aussi longtemps jusqu'à hier pour se réunir et en dehors du monde arabe ? Et même en ce qui concerne le président Trump, cette décision était attendue. Parce que, comme vous venez de le dire, c'était un des thèmes de campagne, n'est-ce pas, l'année dernière. Et d'ailleurs, en fait, comme d'autres candidats à la présidence américaine l'ont fait, ils ont fait cette promesse bien avant lui. Alors, vraiment, pourquoi fallait-il continuer à mettre de côté cette promesse comme l'ont fait les présidents Clinton, Bush et Obama, Mustapha, tout ça d'après vous ? Oui, c'est vrai que lorsque Donald Trump avait évoqué cette question pendant sa campagne électorale, je crois que j'étais parmi ceux qui ont suivi la campagne à Washington et à New York et j'étais convaincu qu'il ne s'agissait là que d'une posture électoraliste destinée à séduire le puissant, le bijouif américain et à lui chanter une musique qui l'arrange. J'étais à mille lieux de penser qu'une fois au pouvoir, Donald Trump allait effectivement prendre cette décision. Mais le problème avec Donald Trump, c'est qu'il, malheureusement, il fait ce qu'il dit. Et donc, à partir du moment où il a promis qu'il allait le faire, il est en train de le faire. Alors, un certain nombre de capitales européennes accusent actuellement Donald Trump de vouloir allumer le feu de la guerre et de la confrontation dans une région déjà qui croule sous la tension. Et il n'y a qu'à voir la récente tournée que le premier ministre israélien a fait en Europe. Il était l'invité d'Emmanuel Macron et puis aussi l'invité de l'Union européenne et puis des Britanniques. Et tout le monde était unanime à lui dire que la décision américaine ne garantit pas ou ne sert pas, finalement, Israël. Il ne sert pas la sécurité d'Israël. Alors, beaucoup de choses ont été écrites sur cette décision. Toute la question est de savoir si cette décision reste unique, à savoir qu'il n'y a que les États-Unis qui vont déplacer leur ambassade à Jérusalem, alors que l'ensemble de la communauté internationale se pose à ce geste. Ce geste pourrait mettre davantage Israël dans l'embarras qu'il ne peut l'aider dans une relation intelligente avec ses voisins obligés, éternels, que sont les Palestiniens. Et donc, là, on est dans une impasse. Est-ce que vraiment, cette décision-là est... – En fait, j'allais vous dire, ici aux États-Unis, il y a une loi quand même qui a été adoptée en 1995. Et elle prévoit ce déménagement. Donc, il y a des élus américains, quel que soit leur bord politique d'ailleurs, républicains ou démocrates, étaient d'accord avec cette décision, n'est-ce pas ? Dame Babou, peut-être, évidemment, vous êtes ici, vous pouvez répondre à cette question. – C'est pratiquement comme le vote inanime sur la réforme de la santé Obamacare. Aussi longtemps que le vote n'avait pas de conséquences réelles et qu'on n'allait pas le faire, tout le monde pouvait voter oui. Mais une fois qu'on s'est rendu compte que le oui signifie oui réellement, c'est comme cette question depuis 1995. Le Congrès pouvait voter cette loi-là parce que simplement on pensait que la Maison-Blanche ne s'ouvrait pas pour des contingences politiques, diplomatiques et autres. Maintenant, comme Moussafe vient de le dire, quand Donald Trump avançait certaines idées, certaines positions, tout le monde, parce que personne ne s'y est réellement intéressé, parce qu'on pensait qu'il n'allait pas être élu de toute façon. Donc, ce n'est qu'élu qu'on se revient à ces questions-là qu'il avait posées. Donc, cette question a été votée depuis 1995, mais personne ne pensait réellement que ça allait se faire. Mais avec le caractère, la situation faible du monde arabe aujourd'hui, absence de leader, l'État palestinien, le mouvement palestinien lui-même est dans une situation tellement délicate, sans le soutien de la Syrie et le Liban. Bon, donc aujourd'hui, Donald Trump peut se le permettre. Eli Carmon, êtes-vous d'accord que la décision du président Trump a attisé et aggravé la colère tant anti-américaine qu'anti-israélienne ? Oui, ça, c'est pour le moment. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je vais faire quelques commentaires. D'abord, la décision du Congrès a été prise en 1995. C'était à l'apogée d'une négociation du traité de paix entre Israël et des Palestiniens, le traité d'Oslo. Et ensuite, le président, on pensait toujours que le moment n'était pas propice pour faire passer l'ambassade à Jérusalem. D'ailleurs, la décision du président Trump ne dit pas quelles seront les frontières, disons, de Jérusalem israélien. Parce qu'Israël considère Jérusalem comme une ville unifiée. Unifiée. Mais la décision du président ne parle pas de Jérusalem unifiée. Donc, il laisse libre pour la négociation et il sera décidé, comme il l'a dit, entre les Palestiniens et les Israéliens. Ensuite, l'ambassade ne va pas être transférée pendant deux ou trois ans. À mon avis, elle sera transférée avant la deuxième élection pour la présidence. Et alors, le président ou le candidat, Trump, montrera cela comme une grande victoire de sa présidence et le proposera pour la deuxième partie de sa présidence. Ensuite, dans ce qui concerne la conférence de l'organisation instable de coopération, celui qui a été derrière cette conférence, très très rapide d'ailleurs, c'était le président de la Turquie, Erdogan, qui se considère comme un sultan, si vous voulez, stratégie de néo-ottomanisme. Il veut se présenter comme le chef de file des pays sunnites. On va y revenir tout à l'heure, Élie Carmon, là-dessus. On va y revenir, mais en fait, pour revenir même sur le statut de Jérusalem, il faut peut-être le rappeler que l'ONU considère cette ville comme une entité ni juive ni arabe, n'est-ce pas, depuis 1948. Mais je vous propose maintenant deux commentaires Facebook. Dédé Moufine-Yav, Likassi, Ardé-Congo, il n'y aura jamais de paix entre Israël et la Palestine. Là où nous allons, une guerre se déclenchera. Un point de vue plutôt pessimiste, peut-être que Hassan Omar Aboulale de Djibouti, lui, il ne partage pas en tout cas cet avis. Jérusalem constitue un lieu exceptionnel et vital pour les Israéliens et les Palestiniens, comme le reste de l'humanité. Aucune décision politique et partisane ne doit mettre en péril la quête d'une paix durable entre Palestiniens et Israéliens, basée sur le respect mutuel et la reconnaissance des deux peuples millénaires. Et voilà, n'allez nulle part ailleurs, Washington Forum revient après cette courte pause. En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. ...d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportage photo et vidéo et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite. Jacques Aristide, de retour avec vous. Merci d'être toujours branché sur Washington Forum. Le gouvernement américain a reconnu officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël et il déménagera son ambassade actuellement située à Tel Aviv. Et voilà, nous retrouvons nos invités de Tel Aviv. L'universitaire israélien Elie Carmon, chercheur au centre interdisciplinaire Herzilia de Paris. Le journaliste et politologue Moustapha Tossa. Et ici à New York, le journaliste sénégalais Dam Babou qui suit le dossier depuis pas mal d'années. Alors, les palestiniens du Hamas ont appelé à une nouvelle intifada. Elie Carmon, quelles sont d'après vous les conséquences de la décision américaine sur la sécurité, pas seulement au Proche-Orient mais aussi ailleurs dans le monde comme évidemment ici aux Etats-Unis ? D'abord, il faut voir que les manifestations à Jérusalem même et en Cisjordanie n'ont pas été tellement sérieuses ou tellement violentes comme on le pensait même du côté des forces de sécurité et de défense israéliennes. Et quand le Hamas parle d'une intifada, il parle d'une intifada en Cisjordanie. Alors, peut-être que là, ça me permet de vous demander, quelle est peut-être l'ambiance un peu ce soir ? Donc, est-ce que c'est plutôt calme ? Comment ça se passe comme vous êtes à Tel Aviv, en Israël ? Donc, quelle est la situation en ce moment là-bas ? Le problème, le plus sérieux maintenant, c'est le type de roquettes de Gaza vers le sud d'Israël. Ce qui n'a pas été fait depuis la dernière opération en 2014. Et ça, c'est le fait que le Hamas permet aux djihades islamiques palestiniens et des groupes djihadistes de tirer des missiles qui pour le moment n'ont pas tué personne. Il n'y a pas heureusement de victimes. Et Israël a répondu par des attaques contre les cibles du Hamas qui aussi n'ont pas provoqué de victimes. Donc, il y a un peu de tension. A mon avis, dans plusieurs semaines, cela se détendra parce que si demain, le prochain, c'est le deuxième vendredi saint, pour les musulmans, les prières sur le vent du temple seront tranquilles, sans victimes, surtout des tuyés, je crois qu'on va passer cette période de tension importante. Et il reste de problèmes politiques parce que le président Abu Mazen a déclaré qu'il ne veut pas ou il ne pense pas que les États-Unis seront le médiateur du peu honnête dans la négociation avec Israël. Mais il n'y a pas d'autre médiateur. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Turquie et même l'Europe qui peuvent remplacer les États-Unis. Et on sait d'ailleurs qu'il y a des négociations secrètes entre les États-Unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte pour présenter un plan de paix. Et je crois que ce sera le résultat de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale. C'est-à-dire que dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, l'Arabie saoudite ou la Ligue arabe présentera un plan qui devra peut-être être reçu comme un compromis par les deux parties pour commencer au moins la négociation ou reprendre la négociation de paix. On verra. Alors, on se souvient encore de Camp David, n'est-ce pas, cette réunion avec Bill Clinton, Yasser Arafat et Ehud Barak en 2000 où aucun accord n'a été conclu en raison notamment du statut de la ville de Jérusalem ? Moustapha Tossa, le fait d'offrir Jérusalem aux Israéliens, a-t-il d'ores et déjà anéanti le processus de paix au Proche-Orient dont la fameuse solution à deux États, d'après vous ? Oui, en tout cas, c'est perçu comme un geste pyromane de la part de Donald Trump dans une région déjà en pleine tension, en pleine contradiction. Alors, une des conséquences majeures de ce geste, c'est qu'elle affaiblit le partenaire palestinien, il affaiblit l'autorité palestinienne, il affaiblit Mahmoud Abbas et il remet en scène des forces beaucoup plus radicales et beaucoup plus peut-être violentes. Et ça, c'est une des conséquences. Alors, la plupart des observateurs, notamment palestiniens et arabes, se sont réjouis que dans le grand concert des indignations internationales, Israël et Donald Trump sont restés très seuls. Rappelez-vous la lettre très forte envoyée par le roi du Maroc, Mohamed VI, en tant que président du comité Al-Quds. Rappelez-vous la plupart des pays européens qui ont montré, et qui ont exprimé leur opposition à ce geste. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait, sur le terrain de la diplomatie mondiale, notamment sur la Ligue arabe, comme a dit votre interlocuteur, sur les Nations unies, sur un certain nombre de forums européens et internationaux, à ce qu'il y ait une reprise de l'activité pour justement pousser les Américains et Israéliens à négocier avec les Palestiniens. Et là, effectivement, on est à un tournant. Est-ce que la solution, est-ce que ce geste n'est pas de nature à enterrer définitivement la solution des deux États, avec Jérusalem comme capitale des deux États ? Ou alors, est-ce qu'on rentre finalement dans l'hypothèse voulue par certains israéliens, mais détestée par d'autres, à savoir avoir un seul État avec deux types de population ? Est-ce que c'est ça que Benjamin Netanyahou voudrait pour son pays ? Ça, c'est la question qui se pose. Et ça, c'est le tournant majeur qu'on est en train de vivre. Et qu'une forme d'activité diplomatique dans les semaines à venir va nous aider à le clarifier et à en expliquer un peu les enjeux. Oui, mais Moustapha, certains diraient que ce processus de paix est plus ou moins au point mort depuis quelques années. Alors, certains peut-être vous diraient, est-ce que cette décision du président Trump, est-ce que quelque part, elle ne va pas ranimer ce processus de paix plus ou moins un moribond ? J'aurais plutôt parlé de redémarrer un autre processus, parce que ce processus-là était dans l'impasse. Ce processus était soutenu en grande partie par la mobilisation arabe et la mobilisation arabe était motivée par la mobilisation de la rue arabe. C'était ça. En réalité, cette rue-là presque disparaît. Les choses ont changé. Les forces centrifuges comme le terrorisme et autres ont réorienté les énergies et de nouvelles alliances se sont créées ou bien des alliances se sont renforcées entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Par exemple, l'Europe est moins intéressée par ça que par le terrorisme aujourd'hui. Donc, ce processus était presque dans l'impasse. Et n'oubliez pas que les leaders de Hamas, qui avaient été à la base de l'intifada, ont pris de l'âge aujourd'hui et ils contrôlent moins l'ensemble du territoire palestinien. Le président Abbas est presque marginalisé. Donc, c'est un redémarrage. Ça nous mène où ? Je n'ose pas faire des pronostics. Oui. Alors, les dirigeants musulmans, je le disais, appellent donc à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale de l'État de Palestine. D'ailleurs, de nombreuses personnalités israéliennes ont fait la même demande au président américain. Qu'en pensez-vous, Elie Carmon, brièvement ? Je crois qu'une partie des pays arabes, la grande partie des pays arabes, et une partie des pays musulmans ne reconnaissent pas Israël du tout. Et ils ont même fait passer à UNESCO cette année une décision qui ne reconnaît pas même l'histoire des Juifs dans la ville sainte, même si l'Islam est basé sur les patriarques juifs. Donc, il y a ici beaucoup d'hypocrisie. Et si vous parlez du Maroc, le Maroc, c'est vraiment le fait qu'il est président, le roi et le président de cette commission pour Jérusalem. Mais on sait très bien qu'il y a des relations correctes, si vous voulez, entre Israël et le Maroc depuis longtemps. Donc, je crois que le problème principal, c'est ce qui se passera en Cisjordanie, si la population palestinienne accepte de ne pas utiliser la violence à outrance, comme pendant la deuxième équipade. Élie Carman, j'ai quelques difficultés à vous entendre, mais peut-être que certains vous diraient, soyons réalistes, on parle d'État de Palestine, mais certains vous diraient, sans la mosquée à l'Aqsa pour les musulmans et le Saint-Sépulcre pour les chrétiens, est-il vraiment possible d'envisager un État palestinien pour enfin parvenir à cette solution à deux États ? Je voudrais rappeler qu'il y avait des plans, il y a déjà 20 ans ou 30 ans, de faire passer les rois saints, les lieux saints musulmans à l'Arabie saoudite. C'est la Jordanie qui contrôle, en théorie, les lieux saints du Mont-du-Temple, Haram al-Sharif, même si les Palestiniens le contrôlent de fait. Et donc, Israël a laissé la pleine liberté religieuse aux musulmans et aussi aux Saint-Sépulcre. Il n'y a pas de problème pour les juifs, pour les chrétiens de visiter et de prier aux Saint-Sépulcre et à Sophia de la Rosa. Ce n'est pas Israël qui empêche que les trois croyances puissent utiliser librement ces lieux saints. C'est question de sécurité maintenant, et je crois que dans le cadre de négociations, il y aura un certain statut pour Jérusalem et l'intérêt, pas seulement des musulmans, mais aussi, je crois, des chrétiens, et surtout du Vatican, seront tenus en compte à la fin quand la solution, qui est très difficile, très délicate, sera... Oui. Je voudrais dire un mot sur le Hamas et le Fatah. En fait, ce n'est que récemment que le Hamas et le Fatah ont conclu un accord de réconciliation interpalestinienne après dix ans d'une âpre rivalité. Moustapha, tu sais brièvement, que va changer cette entente pour les Palestiniens, pour le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, que certains disent a été très affaibli, dernièrement, dans le rapport des forces avec le gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou. Oui, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, se sent très affaibli. Le processus de réconciliation entre le Fatah et le Hamas est très fragile, et il peut souffrir d'un tel geste. Alors, moi, je ne voudrais pas qu'on termine cette émission sans que je vous évoque la position de l'Arabie saoudite. On sait qu'on a beaucoup écrit sur l'Arabie saoudite qui a peut-être changé de stratégie, de politique. Alors, ce soir, le ministre des Affaires étrangères saoudien, Adil El-Joubir, a accordé une interview au journal France et Le Monde, datée de demain. La question du journaliste est la suivante. L'Arabie saoudite a été accusée de négocier avec les États-Unis l'abandon de Jérusalem contre un accord de paix et une normalisation avec Israël. Alors, la réponse officielle d'El-Joubir ce soir, ça n'a aucun sens. Notre position sur Jérusalem et le processus de paix a toujours été cohérente et n'a pas changé. Donc, là, on est en face d'un certain nombre d'informations qui nous renseignent sur un changement stratégique de l'option saoudienne. Et on a un ministre des Affaires étrangères qui dit non, pas du tout. L'Arabie saoudite suit toujours et maintient toujours ses réclamations sur Sérusalem et sur le processus de paix. Donc, on navigue vraiment à vue dans cette situation. Et la contradiction est d'autant plus flagrante que même de Washington nous viennent des signaux contradictoires. Il y a cette question de colonisation également. Je voudrais rapidement peut-être avoir un petit commentaire de vous, Dame Babou. À la fin de la politique de colonisation, il y a beaucoup qui demandent cela parce que, évidemment, on accuse le gouvernement de Netanyahou d'exécuter en Céjordanie et plus particulièrement en Jérusalem-Est cette politique de colonisation. La paix passe-t-elle également par la fin de cette politique ? Moi, je pense qu'on continue à mener la bataille d'hier. Cette question va être renégociée de fond en comble. Je vois difficilement comment on peut supprimer les coloniques qui existent. On peut arrêter, mais on reviendra. On trouvera nécessairement un moyen de faire exister les deux communautés. Évidemment, c'est un gros dossier. On ne pourra pas tout dire ce soir là-dessus. On y reviendra certainement. Voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités. Merci à nos collègues de Washington et New York. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide avec vous. Je vous dis à très bientôt. Take care. Merci d'avoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501